Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bien tâchons d'aller un peu plus loin pour considérer les liens entre animaux, nuisibles, les villes et la santé des personnes qui les habitent. Alors un petit point d'introduction, pendant l'année 2023, une petite bête a défrayé la chronique. Tous les médias se sont engouffrés dans la brèche, créant la peur de se rendre dans une salle de cinéma, de prendre le train, d'acheter des vêtements de seconde main. Bref, un traitement médiatique qui a entretenu une certaine psychose de l'infestation et qui a fait la part belle à un autre mot de nos sociétés modernes, les fake news. Vous l'aurez peut-être reconnu, notre interview d'aujourd'hui est dédiée à la punaise de lit. Alors pourquoi aborder cet insecte dans Demain la Santé ? Pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui Virginie Bertillon au micro. Bonjour Virginie. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes coordinatrice du conseil local de santé mentale de Lyon et vous avez travaillé en collaboration avec une équipe de psychiatres du centre hospitalier Levinatier sur un sujet un peu atypique, le lien entre punaise de lit et santé mentale. Alors avant de revenir plus spécifiquement sur ce lien entre l'insecte et les problématiques de santé mentale, j'aimerais que vous nous fassiez connaître votre organisation. Qu'est-ce que c'est un conseil de santé mentale ? Alors c'est un outil de développement des politiques publiques en santé mentale qui permet de créer un espace de concertation et de coordination en mettant autour de la table des élus de la ville de Lyon, la psychiatrie publique, des acteurs divers et variés et des usagers, ce qu'on appelle nous des personnes concernées. Et quelles sont les missions d'un conseil de santé mentale spécifiquement ? Mon travail en premier est d'estigmatiser la santé mentale, plus on en parle, moins il y a de tabous et plus on accède aux soins et de faire en sorte de fluidifier le parcours de soins des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Et les ambitions de manière globale sont portées plutôt à l'échelle de la ville ou plutôt de faire des liens entre différentes villes et d'aller jusqu'à l'échelle nationale ? On a... Il y a... Alors moi je suis très territoriale, je travaille sur le 3e, 6e et 8e arrondissement. Il y a un CLSM par arrondissement à Lyon, il y a des CLSM autour de la métropole, Bénicieux, Saint-Fond, Ville-Orban-Bron. Donc l'idée est d'être au plus près des territoires et de répondre aux besoins, en l'occurrence du 3e, du 6e ou du 8e pour ce qui me concerne. Après il y a une échelle donc territoire, il y a une échelle ville de Lyon globale et une échelle métropole. Après au niveau national, c'est plutôt le CCOMS, le centre collaboratif de l'OMS, qui est un appui méthodologique et qui est sur des questions un peu plus nationales. Donc c'est plutôt très territorial les CLSM. Et les personnes viennent à vous ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors c'est une grosse volonté politique et de la psychiatrie publique à la base. Après il y a forcément la métropole et après on amène divers acteurs, culture, logement, éducation, petite enfance. Enfin c'est très très large à venir vers nous pour parler santé mentale et qu'on soit ressource auprès d'eux. Alors on va revenir maintenant plus spécifiquement sur ce qui nous amène ici, les punaises de lits. Comment est venue l'idée de faire une telle recherche sur les punaises de lits ? J'ai été interpellée à plusieurs niveaux avec mes collègues parce que je fais partie à la fois de l'hôpital psychiatrique du Vinatier et de la direction de la santé de la ville de Lyon. Mes collègues chargés de développement social ont interpellé sur le huitième sur un besoin, sur ces questions-là de pilotage. Et à la fois l'ambulatoire, ce qu'on appelle l'ambulatoire au Vinatier, donc les CMP, les centres médico-psychologiques, nous interpellait aussi sur des personnes qui étaient de plus en plus infestées et du coup troublées dans leur parcours de soins et avec des soignants qui étaient de plus en plus inquiets de voir des punaises de lits. Du coup, il y avait pour nous un vrai enjeu de reconnaissance de santé publique. Et du coup, on a prétexté cette enquête pour aller sur cet enjeu-là. Donc les premiers acteurs à être venus vers vous, en fait, ce sont les bailleurs sociaux et les personnes de la ville ? Et les résidents sociaux. Ah d'accord. Et est-ce que les personnes infestées sont venues vers vous ou bien ça a toujours passé par un tiers ? Non. Dans un deuxième temps, quand on a déployé l'enquête et pour le contenu de l'enquête, on a été vers les personnes concernées. Et ce qui a amené à cette recherche-là, ce que vous avez très bien dit par prétexté, cette recherche-là, c'est quoi ce contexte qui a amené ça ? C'est une hausse des infestations ? C'est une hausse de la prise en compte des bailleurs sociaux, de ces problématiques ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, cette prise en compte ? Alors je ne peux pas parler de hausse. Il y en a toujours eu. Je dirais que les personnes les plus éloignées, les personnes précaires, ont des difficultés à s'en défaire. Déjà par la première barrière de la honte. Il y a toujours ce lien avec l'hygiène qui pourtant n'a aucun lien. Donc il y a une honte. Et puis c'est très très onéreux. Alors pour les bailleurs, c'est très 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 onéreux. Et pour les personnes concernées, c'est onéreux de s'en défaire. Du coup, il y a un premier enjeu très financier des bailleurs qui n'arrivent plus à abonder des insectisations. Et aux personnes qui n'arrivent pas non plus financièrement à s'en sortir. Donc c'est par le volet social, je dirais, que c'est arrivé ces questions-là. Et est-ce qu'il y a des facteurs, parce que vous disiez que ce n'était pas lié du tout à l'hygiène, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants de la présence de punaises de lit dans certains endroits ? On voyage. Donc dès qu'on voyage, on emmène les moustiques retigres et on emmène les punaises de lit. C'est simplement la mobilité, c'est majoritairement la mobilité en tout cas qui amène à... C'est ce qui ressort beaucoup, c'est la mobilité, oui. Et est-ce qu'un événement comme le traitement médiatique de l'année dernière, avec des propos parfois inquiétants sur des plateaux télé ou lors d'émissions de radio ou des journaux ? Raciste, tu dirais. Parfois raciste également. Est-ce que ça a pu avoir des effets néfastes sur votre recherche ? Alors non, ça a juste permis d'évoquer qu'il y avait une problématique, mais sous le versant du drame. Donc je ne suis pas sûre que ça sert à grand-chose. Mais il va y avoir un deuxième effet avec les Jeux olympiques. Il faut s'y attendre. C'est-à-dire que là, on va commencer de nouveau à en reparler avec des effets médiatiques dramatiques. Oui et non. On avait déjà commencé ce travail en 2020 avant la Covid. Donc non. Nous, on s'en est saisi uniquement en 2022, en tout cas sur les questions de l'enquête et le déployer en 2023. Non, ça a juste permis de diviser les gens et penser que c'est des questions d'hygiène et de migration. Non. On a dû faire un... Le 107, qui est porteur de tout ce projet, de quelque chose de beaucoup plus global que la question de la santé mentale, a dû faire un article de presse en indiquant que non, ce n'est pas un problème d'hygiène ni de migration. C'est un problème de mouvement des gens. Voilà. Et comment s'en prévenir plutôt que de pointer les gens ? Alors j'aimerais revenir sur le terme que vous avez employé tout à l'heure, qui est celui de santé publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire santé publique et comment est-ce que la punaise de lit est devenue un problème de santé publique majeure ? Alors ça a été dans un premier temps assez compliqué, puisque quand on parle de santé publique, il faut qu'il y ait une pathologie, je dirais une pathologie, ce qui n'est pas le cas de la punaise de lit. La punaise de lit n'emmène aucune pathologie. Elle peut emmener quelques allergies en fonction de la fragilité de la peau qu'on a. Mais effectivement, c'était difficile de faire reconnaître parce qu'il n'y a pas de pathologie en tant que telle, comme la tuberculose, la galle, enfin voilà, qui amène une maladie. Du coup, il fallait amener l'ARS à effectivement voir que ça a amené des problématiques de santé mentale. Et donc du coup, indirectement, des problèmes de sommeil, de l'anxiété, qui généraient plein de choses. Des arrêts de travail, des prises de médicaments. Et du coup, c'était ça l'enjeu. C'est-à-dire que comme ça n'amène pas de maladie, ça a été compliqué de le faire valoir en problématiques de santé publique. — Et comment vous avez réussi à le faire valoir à la fois vous-même et à la fois les psychiatres qui ont participé à l'enquête et qui ont mis en place cette recherche-là ? — Parce que quand on m'a dit effectivement qu'à un moment donné, il ne fallait pas que je fasse cette enquête parce que ça ne rentrait pas dans le cadre de mes fonctions, je n'ai pas écouté et j'ai continué. Et puis comme toujours, il faut toujours prouver... Et c'est normal, c'est de l'argent public. Mais il faut toujours prouver... C'est de l'argent public, l'ARS. Donc c'est une compétence de santé de l'État. La compétence santé est de l'État. Donc il faut prouver qu'à un moment donné, quand on va leur demander quelque chose et déployer des moyens, il faut prouver. Donc l'enquête a été un moyen de prouver qu'il y a un enjeu effectivement pas de santé, mais de santé mentale. — Et donc vous pouvez nous définir ce qu'est la santé mentale avec ce distinguo, enfin vraiment des précisions sur ce qu'est la santé mentale pour vous et comment est-ce que vous l'appréhendez et comment est-ce que ces liens sont diagnostiqués en quelque sorte ? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de diagnostic lié à des pathologies. Comment est-ce qu'on l'appréhende malgré tout avec la punaise de lit ? — Il a été... Alors l'enquête a démontré qu'il y avait des symptômes de stress post-traumatique. Et du coup, qui ont découlé des problèmes de sommeil, d'anxiété, qui sont tous les symptômes typiques du stress post-traumatique. Et en plus, beaucoup d'anxiété par rapport aux traitements chimiques. C'est-à-dire que les personnes qui subissaient les traitements chimiques des entreprises avaient des problématiques après eux pour le coût de santé, puisqu'il y a des gros phénomènes... Voilà, tout le monde ne le supporte pas au niveau des poumons, au niveau respiratoire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a basculé sur cette question de santé. Après, comment je définirais la santé mentale ? C'est un bien-être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un mal-être, on a une mauvaise santé mentale. Et c'est difficile de le définir, mais la Covid, l'après-Covid, a montré que nous avons tous une santé mentale. Ça a au moins servi à quelque chose. Et de se dire que rien qu'on a des ruptures au-delà de la santé et d'être affecté, quand on est en rupture de lien, ça perturbe la santé mentale. Donc du coup, voilà, c'est un bien-être psychologique. Et pour revenir spécifiquement sur les résultats de votre recherche, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents résultats qui ont été mis en avant ? Alors, il a été compliqué, puisque j'ai eu beaucoup de freins. Donc on n'a pas pu déployer comme je voulais, en tout cas sur le temps qui m'était imparti. Ce qui a été relevé, c'est ce que je vous ai dit, c'est des symptômes de stress post-traumatique. Et du coup, quand on parle de stress post-traumatique, généralement, on en parle quand on a eu des événements comme des attentats ou le parcours migratoire, où il peut y avoir comme conséquence du stress post-traumatique. Et donc du coup, avoir des punaises de lit peut générer ça. Donc ce qui ressort beaucoup de l'enquête, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des conditions sociales qui amènent à être plus touchées que d'autres, que ce soit l'âge, le sexe, le lieu de résidence, par exemple ? Quand on habite dans une maison en campagne, et qu'on peut avoir des punaises, on le vit différemment que si on habitait dans un quartier prioritaire de la ville, ce qu'on appelle les QPV, quand on est trois dans un logement en T2. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Quand on peut aussi, à un moment donné, se dire que quand il y a une désinsectisation et qu'il faut sortir de son appartement tendeur et qu'on a des amis ou des gens qui peuvent nous loger quelque temps, c'est aussi beaucoup plus simple que quelqu'un qui est isolé. Quand on peut, à un moment donné, quand le bailleur ne répond pas tout de suite à la demande pour X raisons et que nous, il y a des traitements qui peuvent se faire, qui sont onéreux, une personne qui a les moyens peut le faire un peu plus rapidement. Donc oui, ce n'est pas une question d'âge, ni de couleur de peau, ni d'endroit. C'est une question sociale. D'accès, en fait, de précarité, c'est ça ? Et il y a un mois, vous participiez à une journée quelque peu inédite qui rassemblait les bailleurs sociaux, les médecins, des entomologistes, donc des spécialistes et des insectes, dans le cadre d'une expérimentation de la lutte contre les punaises de lit. Quel est l'enjeu pour vous de l'inscription dans un dispositif comme celui-ci qui se nomme Opunaise ? L'enjeu, c'est qu'on puisse parler de santé mentale. Dès qu'on peut parler de santé mentale, il faut qu'on vienne. Je parle des CLSM. Il y avait un enjeu aussi d'harmoniser les pratiques. Il y avait un enjeu d'alerte. Il y avait un enjeu de visibilité. Donc si vous voulez, le 107 est arrivé après. C'est-à-dire que c'était mes collègues chargés de développement social des quartiers prioritaires qui ont alerté. Moi, on m'a alerté du côté du vignettier, comme j'expliquais. Et après, c'est formé un petit groupe. Et on s'est bien vu qu'il fallait un pilote dans l'avion et que l'échelle n'était pas uniquement sur Lyon 8e, mais que c'était bien plus important que dans Lyon et la métropole. C'est là où on a fait appel au 107 pour qu'il nous aide un peu à l'organisation. Et que s'est montée cette EBE avec les territoires zéro chômeurs, SP Action. Et que du coup, on s'est greffé après. L'enquête s'est greffée après. Mais il y a un intérêt parce que les bailleurs étaient avec nous, parce que le social, la maison de la métropole, les maisons de la métropole étaient avec nous. Et que du coup, moi toute seule, avec mon enquête, je n'aurais pas eu d'impact. Alors que là, il y avait vraiment tout un mouvement. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'est vraiment une échelle très globale pour s'en défaire. En tout cas, il y a une échelle logement, il y a une échelle santé, santé mentale, une échelle sociale. Et qu'on ne peut pas le prendre par un des bouts. C'est bien une globalité. Et quels ont été les moyens de lutte qui ont été mis en place jusqu'à présent ? Alors, dans le huitième arrondissement, ce qui a été très innovant, qui est maintenant, depuis quelques mois, complètement ouvert à tous les arrondissements, c'est qu'il y a, avec le territoire zéro chômeur, une création d'une entreprise à but d'emploi, d'une EBE, qui a créé SP Action et qui permet à la fois de faire des permanences pour du prêt de matériel à moindre coût et aussi déployer les bonnes pratiques. Il y a aussi des ateliers pour former les partenaires divers et variés qui font du domicile et qui craignent de plus en plus d'aller à domicile. Donc, quelque chose un peu de labellisé avec une formation avec M. Ténose, entre autres. Et des permanences en bas d'immeubles, des résidences avec les bailleurs pour que les gens puissent être au maximum informés au plus près de chez eux. Donc, il y a un vrai enjeu de déploiement au-delà du huitième. Et j'aimerais rebondir, avant qu'on termine, sur les difficultés que vous avez pu connaître à réaliser cette étude. J'ai cru comprendre que le psychiatre qui, avec vous, a mis en avant une grande diversité de difficultés pour réaliser ce projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, la première difficulté, c'était... On a fait des permanences en mairie. Les mairies ont ouvert la porte assez facilement. Mais les bailleurs et la maison de la métropole, plus difficilement parce qu'ils ont des gros enjeux derrière financiers. C'est-à-dire que si on interpellait les locataires des bailleurs, forcément, il y avait une attente après financière qu'ils fassent des actions. Et financièrement, c'est très limité. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est limité. Donc, il y avait un enjeu financier. Et la maison de la métropole, c'est pareil. Les gens attendaient des aides. Et la métropole ne peut pas déployer des aides. Et pour l'instant, c'était pas... En tout cas, pour l'année 2003, c'était très complexe. Donc, il y a eu déjà des freins pour faire des permanences au plus près de ces personnes-là. Ensuite, j'ai envie de dire, l'enquête était très longue, assez intrusive. C'est une enquête médicale, faite par un chercheur universitaire. Donc, ça pouvait être long et intrusif. Et puis, c'était compliqué à déployer. Il fallait bien 10 à 15 minutes pour la remplir. Et le dernier, puisque c'est beaucoup moi qui ai aidé à remplir, ça a régénéré du stress quand on en reparlait. Du coup, on régénérait en se remémorant des situations. Les personnes se remettaient dans du stress. D'où ce fameux stress post-traumatique. Du coup, voilà, on ne pouvait pas... Donc, ces trois éléments ont freiné énormément. Et est-ce que le fait d'avoir cette stigmatisation, par exemple, a été également un frein pour vous ? C'est-à-dire que ces personnes qui, en quelque sorte, restent chez elles et ne parlent pas de cette problématique-là, parce que ça les touche par crainte d'être stigmatisées, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer également ? Oui. Oui, parce que soit les divers acteurs avec qui j'ai demandé de déployer l'enquête, ils disaient on en parle, on sait que ces personnes-là en ont eu ou en ont, mais ils ne voulaient pas en reparler. Donc oui, il y a toujours cette idée. D'ailleurs, le deuxième volet maintenant, au-delà de l'enquête qui est terminé, c'est d'aller au plus près des Lyonnais et d'évoquer ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas qu'il y a des mauvaises, mais en tout cas de prévention, pour éviter d'en avoir, que je fais moi-même d'ailleurs. et quand on en a aussi, d'avoir les bonnes conduites à tenir rapidement pour éviter de changer complètement ses meubles et de déménager en fait, parce qu'on peut vraiment prévenir. Et quels seraient du coup ces gestes à faire pour prévenir d'une infestation ? Quand vous dormez dans un hôtel en France ou à l'étranger, hôtel, je ne parle pas à force, c'est de faire le tour de votre lit et de vérifier s'il n'y a pas de petites taches noires pour qu'ils représentent les excréments des punaises de lit et ne jamais poser en tout cas vos sacs sur un lit, mais toujours dans la salle de bain, parce qu'elles n'y vont pas, elles aiment bien le lieu où on dort pour nous manger le sang. Donc du coup, ne rien poser sur le lit quand vous êtes chez vos amis, à l'hôtel, à un Airbnb ou à l'étranger. Et pour terminer notre interview, au-delà de la problématique des punaises de lit, tout à l'heure, on parlait un petit peu en off du fait que la santé mentale était peut-être un parent pauvre des problématiques et des prises en compte. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est référente de la santé mentale pour la ville de Lyon pour les appliquer et pour permettre de mettre une visibilité sur la santé mentale dans les villes ? Déjà, il faut quand même se rappeler que les villes n'ont pas la compétence de la santé. C'est bien l'État, via l'ARS. Donc voilà, même si on demande beaucoup aux villes, mine de rien, ce n'est pas leur compétence. Déjà, les villes financent nos postes à une partie, pas entièrement loin de là, mais une partie. Donc ça montre qu'il y a quand même une belle volonté de parler de santé mentale. On fait partie de la direction de la santé de la ville de Lyon. Donc c'est déjà une bonne approche. Et puis la ville de Lyon aussi finance des points écoute, adultes, enfants et jeunes, pour que dans les quartiers prioritaires de la ville, il existe des temps gratuits et anonymes, post-Covid, tout ça a été monté, pour que les habitants des quartiers prioritaires de la ville puissent à un moment donné aller voir une psychologue, donc déstigmatisée, et potentiellement prendre soin d'eux et aller vers le soin. Donc, c'est toutes des actions comme ça. Je pourrais là tenir encore une heure, donc je vais arrêter là, parce que c'est vraiment les points écoute assez phares. Mais c'est déjà en payant nos postes, en finançant, excusez-moi, nos postes, où on voit qu'il y a une vraie volonté, en tout cas de la ville de Lyon, de parler de ces sujets-là, même si, je vous rappelle, ce n'est pas leur compétence. Merci pour cet échange, Virginie Bertillon. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du Centre local de santé mentale à Lyon. Et dans quelques minutes, vous retrouverez Agora Academy, mais avant un micro-trottoir recueilli suite à la masterclass d'Aïko Butcholz hier. Merci et à plus tard. Merci. Radio Anthropocème, à l'écoute du changement global.